Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de planification des repas. Je m'appelle Sandra Griffin, je suis nutritionniste et maman. On va passer une vingtaine de minutes ensemble et on va faire un petit survol de la planification des repas, mais aussi de l'alimentation équilibrée parce que c'est toujours plus facile de planifier, oui, quand on sait qu'est-ce que doit contenir notre assiette. Donc c'est parti, voici de quoi je vais vous parler aujourd'hui. On va revoir c'est quoi la base de l'alimentation équilibrée, vraiment équilibrée. Puis vous allez voir, c'est vraiment simple. Donc je vais vous montrer un modèle d'assiette équilibrée pour un repas complet. Ces conseils-là s'adaptent pour toutes les personnes. Bien entendu, moi je suis plus habituée de travailler avec les familles et c'est ma réalité quotidienne. Mais peu importe votre situation familiale, faire une planification des repas va vraiment vous aider à atteindre vos objectifs nutrition. à alléger la facture d'épicerie, à sortir le moins souvent possible et à vous enlever un poids sur les épaules de toujours avoir à penser à qu'est-ce que vous allez faire pour le souper. Je vais vous donner quelques conseils pour la planification hebdomadaire, donc une planification qui se fait à peu près à la semaine, avec comme objectif d'étirer le plus possible pour aller à l'épicerie une fois par semaine maximum, mais peut-être viser même un petit peu plus. Donc qui suis-je pour vous donner toutes ces belles informations? Donc mon nom c'est Sandra, je suis nutritionniste diététiste, donc ça fait près de 15 ans que je pratique. J'ai quatre enfants, donc âgés de trois ans à dix ans. Je suis quelqu'un qui a toujours été passionné par la nourriture et attention, pas seulement par la nourriture santé, vraiment la nourriture en général. Et je vous dirais que c'est pas mal le cas des nutritionnistes, donc on aime bien manger. J'aime la routine. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous le dire tout de suite. C'est qu'avec quatre enfants, c'est quand même important, si on ne veut pas virer fou, d'avoir quand même une certaine structure, autant au niveau des repas que des activités. Mais j'aime ça la routine parce que ça m'aide, mais je trouve ça quand même lourd. Et j'aime beaucoup le fait d'avoir une certaine liberté. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai fondé mon entreprise qui s'appelle Maman Mange Bien, que vous pouvez retrouver sur le site internet mamamangebien.com, qui est vraiment mon entreprise en nutrition pour offrir mes services en nutrition aux familles. Et ça me permet d'avoir une certaine liberté, notamment de passer l'été avec mes enfants, pour un nouveau projet qui est un peu sur pause en ce moment, mais qui va me permettre de voyager avec mes enfants à travers le Québec pendant l'été et même l'année, qui s'appelle Maman Mange Bien en cavale. Donc, je vous invite vraiment à aller visiter mon site internet. Vous allez trouver plein d'informations sur la nutrition pour la famille et aussi la section Maman Mange Bien en cavale, si ça vous intéresse, d'en savoir un petit peu plus sur mes projets en dehors de ma vie de nutritionniste. Donc, on va commencer tout de suite par un petit survol très rapide de c'est quoi l'alimentation équilibrée. Et je vous dis, ça a le rapport avec la planification des repas parce que quand on ne sait pas que doit contenir un repas complet, c'est vraiment difficile d'être capable de mettre en place rapidement des repas. Et aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour la nutrition, ce qui est une très bonne chose, mais des fois, ça amène un peu trop d'informations et on ne sait plus vraiment quelle information est vraie ou quelle information est vraie, mais devrait prendre le dessus sur une autre qui est peut-être à laisser de côté. En vous reparlant de l'alimentation équilibrée, je veux vraiment qu'on revoie c'est quoi la base. Puis, vous allez voir, c'est assez simple. Premièrement, il faut revenir au corps. Le corps, c'est une machine. Les humains, comme n'importe quel autre organisme vivant, ont besoin d'une source d'énergie. On vient vraiment aux besoins de base. Et nous, cette source d'énergie-là, c'est par les aliments. Donc, les plantes, eux, sont chanceuses. C'est la lumière du soleil qui les fait vivre, mais pas nous. Donc, on a besoin d'énergie. Et cette énergie-là, elle vient des aliments. Et pour en avoir une énergie optimale, c'est bien de viser trois repas par jour. Ici, au Québec, on a un mode de vie assez typique. C'est sûr qu'il y a des horaires atypiques, mais dans le sens qu'on ne se soupe pas très tard le soir. On ne se couche pas très, très tard non plus. Et on ne fait pas la sieste l'après-midi. Donc, ça pourrait être différent ailleurs sur la planète. Mais trois repas par jour, pour nous, c'est une bonne façon de mieux répartir l'énergie dans la journée pour donner au corps ce qu'il y a besoin. Donc, en visant trois repas, ça va nous permettre d'avoir aussi des portions qui sont plus contrôlées à nos besoins. Si on mangeait juste deux fois par jour, c'est sûr que les deux repas seraient probablement plus gros. Et d'avoir trois repas, ça nous permet une certaine variété, dans le sens qu'habituellement, on mange moins de légumes le matin. Donc, en ayant deux repas seulement, on a moins de chances de manger des légumes dans notre journée. Une alimentation équilibrée, ou pour répondre aux besoins du corps, c'est principalement aussi des aliments sains. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des aliments qui sont peu transformés, des aliments qui ont subi peu de transformations venant de l'élevage ou de l'agriculture pour se retrouver dans nos assiettes. Et qu'on va cuisiner nous-mêmes. Donc, la cuisine maison, c'est vraiment une bonne base pour avoir une alimentation équilibrée. Et les aliments sains, c'est aussi une abondance de végétaux. Donc, que ce soit les fruits, les légumes, les légumineuses, les protéines végétales, les noix, les graines. Donc, tous ces aliments-là devraient avoir une place qui est quand même assez importante dans notre assiette, parce que c'est ça que le corps a besoin en majorité. Mais une alimentation équilibrée, c'est aussi un certain équilibre. Et ça, c'est important. Donc, l'équilibre, il est dans le fait de ne pas avoir d'interdits ou de ne pas être noir ou blanc. Donc, oui, une alimentation qui est cuisinée maison, peu transformée, riche en vidéo, peut et devrait avoir aussi quelquefois des aliments de restauration rapide, des aliments du chocolat, des choses plus sucrées, des desserts. Surtout quand c'est mangé dans le plaisir et sans culpabilité, il est là l'équilibre. Et c'est ça qui fait qu'on est capable de maintenir nos habitudes alimentaires à long terme. Donc, si on retourne encore aux besoins du corps, notre corps a besoin aussi de manger à différents moments. Et c'est possible que vous ayez besoin de prendre des collations. Chez les enfants, c'est vraiment clair. Quand on leur demande pourquoi on prend une collation, ils vont vous répondre, « Bien, parce que j'ai faim. » Mais pour nous, les adultes, des fois, pourquoi la collation? C'est un peu plus nébuleux. Parce que c'est le temps, parce que je n'ai rien à faire, parce que c'est sur mon horaire. Donc, c'est vraiment important pour les enfants de donner une collation parce qu'eux, ils peuvent difficilement attendre entre deux repas. Ils ont besoin de l'énergie plus souvent parce qu'ils ne sont pas capables de prendre un gros repas. Mais pour les adultes, c'est bien de se poser la question, « Est-ce que c'est assez long entre mes deux repas pour que j'aille vraiment faim? » Si la réponse est oui, bien, on prend une collation et ça finit là, au moment où est-ce qu'on a faim. Et si vous avez faim entre deux repas, ne dites-vous pas « Ah, bien, je vais attendre une heure parce que c'est mon dîner. » Prenez une petite collation, puis vous prendrez votre dîner un peu plus tard. Donc, vraiment, c'est important de répondre aux besoins du corps lorsque la faim se fait sentir. Donc, les collations, c'est libre à vous de juger si vous avez faim ou non pour m'en prendre entre les repas. Personnellement, dans l'avant-midi, j'en ai pas besoin. Dans l'après-midi, j'en ai besoin d'une avant de faire le souper. Et souvent, dans la soirée, quand je me couche très tard, j'en ai besoin d'une avant d'aller me coucher. Donc, c'est vraiment à vous d'aller voir selon votre rythme. Le corps a besoin aussi d'eau. Il a besoin de s'hydrater. Donc, principalement de l'eau, c'est ça que le corps a besoin. Donc, ne négligez pas ce point-là. Et il n'y a pas un eau breuvage qui... Bien, oui, tous les breuvages liquides amènent de l'eau, sauf que l'eau, elle n'apporte pas des calories supplémentaires. Fait que quand vous voulez étancher la soif, c'est l'eau qui va répondre à ce besoin-là sans amener rien que vous n'avez pas besoin. Donc ça, ici, c'est une photo du Guide alimentaire canadien qui a été révisée en 2018. Ou en 2019, mon Dieu! Dernièrement, OK? Donc, après 15 ans d'un vieux guide, on a ce guide-là. Et voici les messages clés du Guide alimentaire. Donc, c'est important de manger des végétaux en abondance, consommer surtout des protéines végétales. Donc, on fait vraiment une grande place aux protéines végétales. et des grains entiers et boire de l'eau. Fait que ça, c'est vraiment des messages de base. Mais enfin, c'est la première fois que le Guide alimentaire faisait ça. Il nous proposait des proportions. Donc, une grande place de fruits et légumes, une portion de protéines qui est plus réduite et même chose pour les féculents, les produits céréaliers. Donc, c'était utilisé. Nous, les nutritionnistes, on utilisait souvent des modèles comme ça. Mais là, c'était la première fois que notre guide prenait cette forme-là. Donc, moi, ce que j'avais pour mes familles, c'est cette assiette-là qui était arrivée avant le Nouveau Guide alimentaire canadien. Mais vous voyez, les proportions sont un peu différentes. Et quand on vise une alimentation familiale, ce guide-là est mieux adapté. Parce qu'il est divisé en trois au lieu d'avoir des quarts et des demis. Parce que les légumes, pour les enfants, s'ils mangeaient la moitié de l'assiette de légumes, il n'aurait plus faim pour le reste du repas. Puis ça, vous allez me dire, ça, c'est s'ils mangent leurs légumes. C'est qu'on va y revenir plus tard. Donc, ces proportions-là sont un peu plus adaptées à la famille. Et de toute façon, la quantité qu'on mange va dépendre de notre appétit. Donc, on voit exactement les mêmes aliments. Mais on a les fruits et les produits laitiers ou les substituts, s'ils sont consommés à la maison, qui vont venir compléter le repas en collation ou en dessert, et non pas dans l'assiette. Donc, si on regarde un petit peu chaque catégorie et des petits conseils pour les mettre au menu plus facilement. Pour les légumes, je n'ai pas besoin de vous faire un long exposé sur les légumes. Vous le savez, ça contient des fibres, ça contient des vitamines, des minéraux et très peu de calories. Donc, les légumes ont un effet rassasiant très important. Donc, si vous cherchez à diminuer vos portions, les légumes, c'est vraiment une grande aide. Et bien sûr, ils vont nous apporter plusieurs éléments nutritifs. Mais le problème avec les légumes, ce n'est pas qu'on ne le sait pas qu'ils sont santé, c'est qu'il faut les préparer. Et ça, souvent, ça demande un certain temps. Donc, voici quelques conseils dans votre planification qui peuvent vous aider à en manger beaucoup et en manger plus facilement. Donc, je vous suggère dans votre planification de menu d'essayer d'avoir au menu un potage ou une soupe à chaque semaine. Donc, le potage à base de légumes ou la soupe à base de légumes, c'est une bonne façon de compléter un repas avec une portion de légumes qui fait différent des crudités. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire une grosse chadronnée de soupe qui va vous durer huit jours, puis qu'à la fin, vous n'êtes plus sûr que c'est encore bon. Mais vraiment, juste un vieux brocoli, vous faites un potage de brocoli, et vous avez un petit reste de carottes, deux feuilles de branches de céleri et un demi-navet. Vous êtes capable de faire une bonne soupe aux légumes avec ça. Donc, ça, c'est un conseil. Et je vous le dis, une fois qu'on met ça en pratique, on trouve ça vraiment pratique d'avoir toujours de la soupe au frigo, surtout pour les dîners, quand on veut faire un petit dîner rapide, juste sandwich ou craquelin, tartinade, des choses comme ça. Les crudités, OK, surtout si vous avez des enfants, c'est souvent la seule façon qu'ils aiment manger les légumes. Ils préfèrent beaucoup les crudités versus les légumes qui sont cuits. Donc, moi, ce que je vous suggère fortement, c'est de toujours avoir des crudités dans votre frigo et de les couper à l'avance. Mais là, c'est pas tous les légumes qui vont se conserver assez longtemps. Donc, le but, là, c'est de prendre l'habitude d'avoir des crudités, mais de les mettre sur la table ou sur le comptoir pour chacun des repas que vous allez manger des légumes. Fait que même si vous servez des légumes avec votre repas, par exemple, vous faites du saumon et du brocoli, bien, mettez quand même le plat de crudités sur la table. Je vous le dis, ça va partir, OK? Vous allez avoir besoin d'en couper fréquemment. Moi, chez nous, avec mes quatre enfants, le concombre, le poivron, c'est quelque chose que je coupe à tous les jours, des fois maximum aux deux jours, mais je ne peux pas faire plus longtemps que ça avec ça parce qu'ils disparaissent. Et avec certains repas, comme des hamburgers ou de la pizza, même quand il n'y a pas tant de légumes dans le repas et qu'on ne va pas nécessairement faire un légume d'accompagnement, le bol de crudités, je vous le dis, c'est toujours gagnant. Donc, je suis encore dans mes trucs de légumes, les crudités. Aussi, achetez-vous le matériel nécessaire pour faire des salades. Donc, oui, de la salade, mais peut-être que vous aimez les tomates cerises, peut-être que vous aimez les avocats dans la salade, peut-être que vous aimez avoir un mélange de noix, de graines, des choses comme ça. Donc, assurez-vous d'avoir en main tout ce que vous aimez mettre dans une salade pour avoir envie de faire une salade qui vous plaît. Puis, vous pouvez aussi sortir de la salade laitue, laitue-tomate. Vous pouvez faire salade de choux, salade de carottes. Donc, il y a vraiment une panoplie de salades que vous pouvez faire, mais dans votre planification, il faut y penser. Parce que quand votre repas va être prêt, la salade, elle ne sera pas prête. Elle-ci, vous n'y avez pas pensé à l'avance. Donc, planifiez aussi d'acheter ce matériel-là pour faire des bonnes salades. Et bien sûr, comme vous faites probablement déjà, d'acheter les légumes que vous aimez cuire en accompagnement, que ce soit des asperges, du brocoli, des courgettes. Vous pouvez les faire cuire de n'importe quelle façon. Ça peut être bouillé, ça peut être sauté, ça peut être grillé au four, grillé sur le barbecue. Donc, limitez-vous pas d'acheter des légumes, mais donnez-vous vraiment comme devoir de ne pas les perdre en les planifiant et en les mettant au menu. Donc, dans la section des protéines, l'élément protéiné, c'est ça qui va faire en sorte que votre repas y est soutenant. Si vous avez un repas qui n'a pas de protéines, par exemple des pâtes à la sauce tomate avec juste un petit peu de parmesan, c'est sûr que même si vous prenez une grosse assiette, vous n'allez pas être soutenu jusqu'au repas suivant parce que ça ne dure pas en termes d'énergie. Et en plus, pendant ce repas-là, vous allez probablement manger une plus grosse portion parce que pendant le repas, ça ne vous rassasie pas non plus. C'est un peu la même chose avec les enfants. S'ils prennent des toasts avec rien dessus le matin, c'est normal qu'ils aient faim une heure après parce que ça n'a pas été assez soutenant. Donc, on essaie d'avoir une protéine à chaque repas. Donc, ça peut être à base de viande, volaille, poisson, les légumineuses, les produits du soya, donc le tofu, le tempeh, les edamame, les oeufs, les noix et les arachides et le fromage sont des éléments protéinés. Faites seulement attention au fromage pour ne pas que ce soit la protéine qui revient le plus souvent parce que ce n'est pas la plus nutritive dans le sens que pour les jeunes enfants, elle ne contient aucun fer et c'est quand même un peu plus gras. Donc, on est vraiment mieux à ce moment-là d'y aller avec une protéine végétale ou même du poulet ou du poisson et ne pas tout le temps dépendre du fromage. En fait, les noix, les arachides, les fromages, c'est vraiment les protéines parfaites pour le déjeuner et les collations. Dans notre groupe féculent, le groupe féculent qui a été bien malmené dans les dernières années parce qu'il contient des glucides, c'est le seul groupe de notre assiette dans le fond qui contient les glucides. Et les glucides, on en a besoin. C'est notre carburant principal. Donc, ne pas les bouder et surtout pas les bouder quand on a des enfants parce que les enfants, ils bougent beaucoup plus que vous dans leurs activités quotidiennes. Tout ce qu'ils font, ils bougent, exposent en huit parce qu'ils bougent beaucoup et ils demandent beaucoup d'énergie. Pour eux, c'est vraiment important d'avoir toujours la source de féculents au repas. En fait, c'est important pour tout le monde, mais ne la négligez pas. Même dans la saison du barbecue, si vous aimez faire des poitrines de poulet, des steaks sur le barbecue et que vous servez ça juste avec une salade ou des légumes, bien, on n'a pas de glucides. Il nous manque cet élément-là. Fait qu'assurez-vous de le servir avec du pain, de faire une petite pomme de terre au four ou de faire une grosse batch de riz qui va vous servir pour plusieurs repas dans la semaine. Nos fruits. Les fruits, ils sont parfaits comme dessert. Je ne dis pas que c'est la seule façon de manger du dessert. N'oubliez pas l'équilibre, il est là. Donc, la majorité du temps, ça peut être quelque chose à base de fruits, mais des fois, ça peut être du gâteau ou des brownies. Mais nos fruits, ils sont vraiment parfaits pour venir compléter le repas. Fait qu'on n'est pas obligé de les appeler dessert, mais c'est un complément vraiment parfait. Et il y a plusieurs façons de les consommer. Et c'est bien d'y réfléchir, surtout quand on essaie de limiter nos visites à l'épicerie. Donc, oui, il y a des fruits frais, mais quand on n'en a plus de fruits frais, bien, les compotes sont des bonnes options. Les fruits congelés sont des bonnes options. Les fruits secs aussi. Donc, les fruits, là, on peut vraiment les consommer sous différentes façons. Et il nous manque maintenant les produits laitiers et les substituts. Donc, si vous n'avez pas d'allergie aux produits laitiers et si vous consommez des produits laitiers, bien, sachez que le lait, le yogourt, le fromage, ce sont des aliments qui sont nutritifs et qui servent très bien pour compléter le repas ou compléter les collations ou le déjeuner, par exemple. Si vous consommez plutôt des substituts de produits laitiers comme les boissons végétales, bien, c'est une très bonne option aussi. Et si vous ne consommez aucun produit de ce groupe-là, OK, sans avoir peur à tout prix d'avoir une carence, sachez que on peut quand même, ce n'est pas une obligation, OK, de consommer les produits laitiers. Sachez que pour ceux qui en consomment, c'est nutritif et ceux qui n'en consomment pas, habituellement, on peut très bien vivre sans, mais ça fait vraiment une belle variété d'aliments qu'on peut consommer. Et dernière chose dans notre assiette, c'est les sources de bons gras. Donc, ça aussi, les gras sont plus à la mode maintenant, mais il y a eu une période qu'on essayait de cuisiner sans gras et tout ça, puis ça, c'était vraiment pas une bonne option non plus parce que le corps a aussi besoin de matières graves. Donc, les sources de bons gras, on va privilégier l'huile d'olive, l'huile de canola, les noix, les graines, si vous aimez le beurre, le margarine non hydrogéné, c'est votre choix, les deux peuvent être des options tout à fait adéquates et les avocats, donc on limite pas le gras à tout prix lorsqu'on cuisine et le corps, il y en a besoin. Donc, ça, c'était notre modèle d'assiette équilibrée. Fait que si jamais, là, vous dites, oh, j'ai rien pour le dîner, bien, peut-être que vous avez votre soupe ou vos crudités au frigo, peut-être que vous avez une canne de thon ou des oeufs, et vous avez des toses. Fait que là, juste ça, crudités, canne de thon, une tose, puis on aurait un repas, même s'il est petit, qui est complet, avec un fruit puis un yogourt pour vous, un petit dîner ou pour vos enfants, c'est amplement suffisant. Fait que les repas n'ont pas besoin d'être toujours super élaborés tant qu'on a les éléments que notre corps a besoin. Là, je vais vous donner vraiment des trucs pratico-pratiques pour votre planification. Donc, on va parler d'une planification hebdomadaire. En temps de confinement, en temps de crise, c'est bien d'essayer de planifier pour plus qu'une semaine pour pouvoir vraiment étirer vos visites à l'épicerie. Donc, comment est-ce qu'on peut faire une planification du menu? Bien, on peut y aller en fonction des spéciaux du circulaire. Donc, à chaque semaine, on reçoit les circulaires de façon électronique ou papier, mais bientôt, ça va être principalement électronique. Et les spéciaux sont souvent sur la première page. Donc, vous pouvez voir, il y a deux, trois gros éléments en spécial par bannière à chaque semaine. Et ça, ça peut vous aider à planifier votre menu. Par exemple, si ce sont les poitrines de poulet qui sont en spécial, bien, vous pourriez mettre ça au menu. Même chose pour si c'était le saumon, par exemple, qui vient quelques fois en spécial dans le mois. Donc, ça, ça pourrait être une bonne option. Mais sachez qu'il y a tout le temps des aliments qui ne sont pas vraiment en spécial, mais qui peuvent très bien être utilisés pour planifier son menu, comme les légumineuses en conserve, les oeufs, le tofu. Donc, ça, c'est tout le temps des aliments qui sont assez économiques. Aussi, une bonne façon de planifier, et ça, là, vraiment, je vous invite à essayer de développer cette facilité-là, c'est de planifier en fonction du contenu de notre frigo et de nos gardes-mangers. Parce que c'est possible que vous avez, à un certain moment, acheté des aliments juste au cas où. OK? Donc, vous avez acheté deux poulets parce qu'ils étaient en spécial, puis là, vous les avez. Ou vous avez acheté beaucoup de boîtes de légumineuses parce que vous le savez que c'est une denrée qui est non-périssable. Ou vous aviez du poisson congelé ou des crevettes. OK? Et vous avez sûrement aussi des oignons, vous avez vos fruits et les légumes que vous voulez passer, parce que ça, c'est des aliments qui sont périssables. Donc, je vous invite, là, vraiment, à regarder c'est quoi votre inventaire et à vous dire, OK, là, j'ai du saumon de congelé, donc je vais le mettre au menu cette semaine. Ah, il me reste encore une courge de l'automne dernier et il faudrait vraiment que je la passe parce que là, elle était à la fin de sa vie, donc je vais planifier de faire un potage à la courge. Ça, ça va vous permettre de faire rouler votre stock et c'est ça qui va vous permettre le plus de faire des économies. Et ça, ce sont des conseils en temps normal. En temps de confinement, partir son menu à partir de qu'est-ce qu'on a au congélo et au frigo, c'est essentiel. OK? Vous ne pouvez pas dire, ah, je vais faire cette recette-là puis il vous manque trois ingrédients puis allez à l'épicerie. En temps normal, ce n'est pas recommandé parce que ça vous fait un perdre du temps. Ça ne nous fait pas économiser parce que les allers-retours à l'épicerie, ça fait en sorte qu'on achète plein d'autres affaires qui n'étaient pas sur notre liste. Et ça, c'est en temps régulier. Et là, actuellement, c'est inacceptable de sortir aussi souvent parce qu'il nous manque deux, trois ingrédients. Donc, essayez vraiment de vous faire une liste des repas que vous allez manger à partir des quelques spéciaux que vous allez acheter à l'épicerie et des repas que vous pouvez faire avec le contenu de votre frigo et de votre congélateur. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est de planifier quatre à cinq repas pour une semaine normale. OK? Par exemple, si on n'était pas en période de confinement et que vous faites votre épicerie une fois par semaine, ne visez pas à planifier les sept soupers parce que normalement, on sort, on va à l'extérieur, des fois, on va au restaurant. Donc, c'est inutile de planifier autant de soupers parce que vous allez avoir des restes un moment et vous allez perdre la nourriture. En temps de confinement, c'est différent. On veut sortir le moins possible, on rencontre personne, on va chez personne. Donc, planifier sept à dix repas mais pas tous des repas qui vont être faits avec des aliments frais. Vraiment, le petit repas que je vous ai parlé, la canne de thon puis la toast puis les oeufs, les crudités, ça, ça peut déjà être un repas. Ça n'a pas besoin d'être toujours très compliqué. Donc, essayez d'avoir une liste avec sept, dix repas que vous allez pouvoir vous débrouiller avec votre liste d'épicerie. Planifier aussi d'avoir des aliments pour couper des crudités. Donc, des poivrons, des concombres, nécessaires pour passer la semaine, des carottes qui se conservent beaucoup plus longtemps si vous aimez les radis, les choux-fleurs. Les choux-fleurs, ça dure très longtemps à cruditer les brocolis. Planifier aussi des aliments pour faire une bonne soupe et pour diminuer la liste d'épicerie, le coût de l'épicerie en produits transformés, notamment en biscuits et en bartends, je vous suggère fortement de vous préparer des collations maison que ce soit pour vous ou pour vos enfants. Pardon. Donc, des muffins, des biscuits maison ou des galettes, vous allez doubler la recette et vous allez les congeler. Ça, ça va vraiment vous empêcher d'acheter tout ce qui est bartends et tout ça qui deviennent, même achetés dans les magasins et entrepôts, qui ne deviennent vraiment pas économiques à long terme si on en consomme à tous les jours et qu'on est plusieurs membres de la famille à n'en manger. Ça, c'est votre plan. Quand vous planifiez votre menu de la semaine, vous faites un plan. Un plan des repas, ce n'est pas obligé d'être sévère au strict. Vraiment juste les idées de repas que vous voulez manger. Planifiez d'avoir tout pour couper les crudités, pour vous faire une soupe et pour prévoir des collations que vous allez congeler. Donc, en parallèle à ça, vous faites une liste d'épicerie. Vous allez bien entendu écrire tous les ingrédients que vous avez besoin pour cuisiner les repas que vous avez planifiés. Vous allez aussi revoir le contenu de votre frigo et de votre congélateur pour vous assurer qu'il ne vous manque aucun aliment de base. Vous n'avez presque plus le flocon d'avoine, rachetez-en. Parce que ça serait choquant que la recette de muffins que vous prévoyez faire, elle ait besoin de flocons d'avoine et que vous n'en avez plus. Donc, faites un tour de tous vos aliments de base. Et s'il y a des super belles sods, comme par exemple la dinde à 99 sous la livre, puis même si vous n'avez pas prévu d'en manger, cette semaine, vu que c'est congelé, ça serait un bon achat à faire. Puis vous l'aurez, puis vous pourrez la mettre au menu la semaine suivante. Fait que votre liste d'épicerie, c'est ça qu'elle va contenir. Vos ingrédients, les aliments de base qui manquent dans votre garde-manger et les spéciaux qu'il ne faut pas manquer. Vous asseoir et faire ce plan-là et votre liste d'épicerie, ça devrait vous prendre 30 minutes. OK? C'est pas fait à la va-vite avant d'aller à l'épicerie, surtout pas actuellement parce qu'on veut aller à l'épicerie le moins possible. Prenez vraiment ce moment-là, comme si on planifiait notre semaine de travail ou comme les profs planifiaient les activités pédagogiques ou tout ça à l'école. Donc, il faut vraiment s'asseoir et prendre ce moment-là. C'est ça qui va vous aider le plus et qui va faciliter et optimiser tout ce qui a rapport avec votre liste d'épicerie. Donc, si vous vous demandez c'est quoi les aliments de base que vous devriez avoir sous la main, je vous invite à aller visiter mon site internet mamamangebien.com. J'ai une zone qui s'appelle outils gratuits et dans cette zone-là, vous allez trouver vraiment beaucoup de ressources, dont la liste des aliments de base. Puis, c'est même pas celle-là que je vous montre à l'écran. C'est une nouvelle que j'ai adaptée pour voir plus précisément encore quel type d'aliments à avoir. Vraiment pratique en temps de confinement. Ne planifiez pas votre liste d'épicerie sans avoir vu cette liste-là pour s'assurer d'avoir tout pour être capable de cuisiner même sans avoir de recettes. Donc, vraiment, allez télécharger cet outil-là. C'est vraiment très pratique. Donc, maintenant, quand on s'assoit puis qu'on planifie nos repas, comment qu'on peut se donner de l'inspiration? Parce que c'est souvent ça le problème. C'est que les parents, moi, avec qui je travaille, ont souvent l'impression qu'ils n'ont pas d'idée, qu'ils mangent toujours la même chose ou que ça ne plaît pas aux enfants. Donc, peut-être qu'on peut changer la façon de revoir comment on fait notre planification. On est souvent habitué de le faire par type de protéines. Comme, par exemple, je vais manger un bœuf, un repas de bœuf, un repas de poulet, un repas de poisson, un repas végétarien, un repas à base d'œuf. Donc, ça, ça pourrait être une bonne façon de faire un plan puis vous donner des idées. Dans le fond, ça vous donne un cadre parce que si vous dites une recette de poulet, ce n'est pas comme si vous aviez 10 000 choix. Oui, il y en a 10 000 des recettes de poulet, mais vous dites « Ok, je dois trouver une recette de poulet. Ah, puis en plus, j'ai des patates douces. » Fait que est-ce que je serais capable de trouver une recette qui a du poulet et des patates douces? Ah, bien oui, une recette de caries de poulet aux patates douces à la mijoteuse. Fait que là, vous regardez, vous écrivez vos ingrédients. Fait que ça, ça peut vous donner une idée de comment faire les repas dans votre planification. Mais vous pourriez planifier d'une autre façon. Donc, en vous donnant des thèmes. Par exemple, une journée, ça va être plus quelque chose style Tex-Mex, comme des tacos, des burritos. Une autre journée, ça va être plus asiatique, comme un sauté de tofu ou du poulet sucré-salé. Une autre journée, ça serait plus italien. Fait que ça serait la journée de manger la lasagne. Traditionnel, ça serait, mettons, des saucisses avec des patates puis des légumes. Donc, vous pourriez vous donner des thèmes comme ça. Ou vous pourriez dire, bien, un repas, c'est mon chum qui décide. Un autre repas, c'est selon l'inspiration de ma plus grande. Donc, vous pourriez vraiment, mais tout ça, ça se fait beaucoup plus facilement quand on s'assoit puis qu'on a nos cahiers de notes et tout ça puis qu'on se dit, OK, bon, qu'est-ce qu'on peut manger cette semaine? On a notre liste d'aliments de base, pas loin. Il faut y aller dans notre garde-manger. C'est comme ça qu'on se fait un plan. Et ça, confinement ou pas, faites toujours ça avant de partir à l'épicerie. Vous n'en sortirez pas sinon parce qu'il va vous manquer des ingrédients puis vous allez manquer d'idées. Donc, la cuisine du garde-manger, je vais juste prendre une gorgée. Qu'est-ce que c'est? C'est cette habileté-là que je vous parlais tout à l'heure de planifier les repas en fonction de qu'est-ce qu'on a à la maison, OK? Et non pas se dire, bon, mais je vais essayer toutes ces nouvelles recettes-là de mon magazine de Ricardo parce que ça a l'air bon. Donc, essayer tout le temps des nouvelles recettes, c'est vraiment essoufflant parce que des fois, le temps de préparation est très long. Des fois, c'est des techniques qu'il l'unire qu'on ne va pas nécessairement maîtriser ou c'est vraiment des ingrédients qu'on n'a jamais vraiment mis ensemble puis qu'au final, on risque peut-être d'être déçu, OK? Donc, n'essayez pas de planifier tout le temps des nouvelles recettes, mais regardez qu'est-ce que vous avez chez vous essayez de vous rappeler. OK, le thon, le thon en conserve. Ah oui, quand j'étais jeune, puis là, c'est un vrai souvenir, à la garderie, moi, j'allais au service de garde quand j'étais jeune, on mangeait des patates au thon. Donc, c'était vraiment de la purée de pommes de terre avec du thon mélangé dedans puis c'était gratiné puis ça servait ça avec des légumes. J'ai plus jamais remangé ça de ma vie. Sauf que j'ai des patates, j'ai du thon, j'ai du fromage, bien, pourquoi pas essayer ça? Tu sais, on n'a pas vraiment besoin de recettes. On est capable de faire des patates pilées, on est capable de mettre du thon. On pourrait rajouter un oeuf si on trouve que la texture n'est pas super. Donc, c'est vraiment de partir des ingrédients qu'on a et d'essayer de se rappeler soit une recette qu'on a vue ou une recette que nos parents, nos grands-parents faisaient pour essayer de monter un repas comme ça. Donc, ça n'a vraiment pas besoin d'être compliqué. Donc, on peut appeler ça aussi des recettes, pas de recettes. Aussi, ce qui est bien d'être capable de développer, c'est la possibilité de changer un ingrédient pour un autre. Il y a certains ingrédients qui changent facilement comme par exemple les herbes fraîches ou les assaisonnements. Donc, si on n'a plus de persil, on pourrait mettre de la ciboulette. Ça, ce n'est vraiment pas un problème. Mais même les protéines pour une autre. Donc, le poulet pour du tofu. Les oeufs peuvent être utilisés souvent même pour un repas qui demanderait de la viande hachée comme par exemple le macaroni chinois qu'on fait souvent au bœuf haché. On peut très bien faire un oeuf brouillé avec tous les légumes et ça fait amplement le travail. C'est vraiment très bon. On pourrait remplacer justement le porc par une autre viande. Le tofu, ça remplace quand même plusieurs choses. Les légumineuses, on peut les substituer entre elles. Donc, si notre recette, elle demande des haricots noirs et qu'on a juste des rouges, bien, ce n'est pas grave. On les change. Donc, la sauce tomate, si on n'a pas de sauce tomate, on pourrait broyer une canne de tomates en conserve. Donc, essayez de trouver ces petits raccourcis-là pour ne pas avoir à aller à l'épicerie juste pour de la sauce tomate alors qu'on a des tomates en dé à la maison. Pour les dîners, parce que ça, c'est peut-être nouveau d'avoir à cuisiner des dîners étant donné qu'on est à la maison tout le temps, cassez-vous pas la tête. Votre soupe, une sandwich, un oeuf ou du pain, la canne de thon, le reste. Moi, ce que j'aime faire souvent, c'est un sauté. Quand il me reste de la viande, quand il me reste du riz, quand il me reste des brocolis cuits, je fais une espèce de sauté à laquelle j'ajoute des carottes râpées ou des légumes congelés. Donc, vous n'avez vraiment pas besoin de faire ça compliquer le dîner. Au pire, vous mangerez un déjeuner-dîner. Vous mangerez des oeufs, des toasts comme le matin. Ça, c'est vraiment économique. Ça nourrit tout le monde. Les enfants sont souvent contents. Sentez-vous pas mal si vous utilisez ces petits raccourcis-là pour vous faciliter la vie pour les repas. Je vous donne des exemples de repas qui se font sans avoir besoin de recettes. Les pâtes. Les pâtes, ça peut être n'importe quelle pâte, une sauce soit rouge, soit blanche, à base de béchamel ou rosé, qui va être un peu un mélange des deux. Avec n'importe quel type de garniture, ça peut être du poulet cuit, une sauce blanche avec une canne de thon ou de saumon, ça fait très bien, c'est super bon. De la chair à saucisse, si vous avez des saucisses italiennes de congeler avec de la sauce tomate, on peut se faire des pâtes avec ça. Des crevettes avec soit de la sauce tomate ou de la sauce blanche, ça peut être super bon aussi. Ça peut être gratiné ou pas. Donc vraiment, les pâtes, c'est peut-être un dépanneur que vous utilisez souvent aussi. Les repas sur la plaque, ça peut-être que c'est pas encore très habituel, mais c'est vraiment pratique. Donc on prend une protéine, que ce soit du poisson, un filet de porc, des saucisses, des poitrines de poulet. On peut mettre une petite marinade soit maison ou même la vinaigrette ou du commerce, c'est pas grave. On le met sur une plaque avec plein d'autres légumes puis on envoie ça au four. Les légumes sont grillés, donc vraiment très goûteux, toutes cuits en même temps, c'est vraiment pas compliqué. Puis les variantes, elles sont infinies. Par exemple, si vous voulez quelque chose de plus grec, à la fin, vous ajouterez du feta puis des olives puis vous allez avoir une super belle plaque de filet de porc et légumes à la grecque. Les croquettes, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup pour utiliser des restes. Il vous reste un reste de patates pilées, vous pourriez faire des croquettes au thon ou au saumon. S'il vous reste du riz, vous pourriez mélanger du poulet haché, un reste de poisson cuit ou même des lentilles, des légumineuses là-dedans pour vous faire une petite croquette que vous mettez soit dans un hamburger ou que vous mangez comme ça directement avec une sauce. Pardon, j'ai la gorge sèche et aucun virus. Donc ça, ça peut être vraiment pratique pour faire des petits dîners. La soupe, le potage, j'en ai parlé. C'est vraiment des bons accompagnements de légumes à des dîners. Et pour en faire un repas, il suffit d'ajouter une protéine, des légumineuses, du poulet cuit, du tofu pour une soupe qui est plus asiatique. Les mets en casserole, c'est ce que j'appelle le pâté chinois. Du pâté chinois, c'est un genre de... Vous savez, c'est quoi du pâté chinois? Mais dans le fond, cette casserole-là, le plat de cuisson du pâté chinois, on pourrait faire à peu près n'importe quoi en notant que ça devienne goûteux. Par exemple, on pourrait mélanger du poulet avec de la sauce blanche puis des légumes que vous aimez puis gratiner ça avec du riz, par exemple. Mettre du riz et gratiner. Ça fait qu'on aurait une casserole de poulet et, mettons, champignons gratinés. On pourrait mettre un étage de poissons congelés comme de la sole avec des pommes de terre, des épinards. On pourrait faire gratiner, mettre de la béchamel, on aurait une casserole. Ça fait que ce genre de plat-là, tout en un, ça, c'est vraiment pratique pour des repas qui sont improvisés un petit peu. Et les hamburgers, donc moi, je trouve que vraiment le dépanneur par excellence. Ça peut être traditionnel, la viande, ketchup, moutarde reliche ou ça peut être avec des croquettes à base de poissons. On pourrait le faire avec plein, plein de saveurs. Du fromage feta, on peut varier les fromages. Ça peut être végé. On peut faire avec du poisson, des crevettes. Donc, vraiment, le principe de la protéine entre deux pains avec des assaisonnements. Vous pourriez même faire une journée. Le lundi, on mange tout le temps des hamburgers puis varier les hamburgers à tous les jours. Moi, j'essaie de faire une journée par semaine qu'on mange des tacos parce que chez nous, tout le monde aime les tacos, mais je peux leur passer toutes. Ça peut être aux haricots noirs, ça peut être aux crevettes, ça peut être aux poissons. Des fois, ça vient en hacher. On peut vraiment varier comme ça les repas juste en variant les assaisonnements et la protéine. Donc, cinq conseils rapidement pour économiser. Planifiez vos repas. Je pense que je vous ai donné beaucoup d'outils pour le faire. Cuisinez maison. C'est sûr que si vous achetez des produits qui sont non transformés et que vous cuisinez vous-même, oui, ça peut demander un petit peu plus de temps, mais en bout de ligne, vous économisez vraiment beaucoup sur vos achats, notamment au niveau des collations déjà faites comme les barres-tambes. Les repas avec des protéines végétales à base de tofu, légumineuses, c'est vraiment les repas les plus économiques que vous pouvez trouver. Ça, c'est certain. Basez-vous sur votre inventaire. J'en ai parlé. Si vous stockez et que vous n'utilisez rien de votre stockage, vous ne faites pas rouler votre stock. Vous perdez de l'argent là-dedans. Et bien sûr, d'acheter les aliments en solde et non pas juste les choses que ça nous tente. Comme par exemple, j'ai envie de manger du saumon, mais il n'est pas en spécial. Bien, c'est sûr qu'il va être plus cher. Même chose pour le fromage. Le fromage, il n'est pas tout le temps en solde. OK, fait que si vous avez prévu une semaine qu'il y a trois fois du gratiné et que le fromage n'était pas en spécial, bien, il va vous coûter cher. Votre envie de gratiné va vous coûter cher cette semaine-là. Fait qu'allez-y vraiment avec ce que vous avez déjà acheté en solde et que vous avez à la maison. Bien sûr, en temps normal, limitez les visites à l'épiterie à une fois par semaine en temps de confinement. On essaye d'y aller vers le 10 jours. Faites attention au magasin-entrepôt. Donc, oui, il y a plein de choses moins chères, mais souvent, on est tenté d'acheter plus. Donc, essayez d'espacer vos visites aux un à trois mois. Une épicerie avec une liste complète à un seul endroit, ça devrait vous prendre moins une heure. OK? Pas plus qu'une heure. À moins qu'il y ait 20 000, mais je veux dire, on ne perdra pas notre temps dans les allées. Essayez aussi de ne pas vous mettre trop de pression pour la planification. souvent, ce qui est démotivant, c'est quand on est super motivé qu'on fait une planification avec sept nouveaux repas et tout ça, une liste qui est longue, 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 parce qu'il y a plein d'ingrédients qu'on n'avait pas à la maison parce que c'est tout nouveau. Vous allez tenir une semaine si vous faites ça. Allez-y vraiment avec quelques nouvelles recettes, mais surtout des choses que vous êtes capable de cuisiner vous-même, des ingrédients que vous connaissez que vous avez à la maison. Un, que vous essayez qui est nouveau, mais essayez de ne pas trop faire de nouveau parce que sinon, votre planification à long terme, vous allez arrêter ça. Vous allez abandonner et ce n'est pas ça qu'on veut. aussi, ne mettez-vous pas de limites dans le sens « Ah, moi, j'aimerais bien ça, faire le macaroni au fruit de mer comme faisait ma grand-mère, mais tu sais, elle utilisait des cannes de crème de champignon Campbell et ce n'est pas bien bien santé. » N'arrêtez-vous pas de limites comme ça. Faites le macaroni avec la crème de champignon Campbell, servez ça avec des crudités, arrêtez de manger quand vous n'avez pas faim et vous n'avez personne qui a le droit de vous dire que votre repas n'est pas correct. Vous l'avez mangé au bon moment, ça le nourrit la famille, il y avait des légumes en accompagnement, c'était parfait. Il ne faut pas se mettre de pression ou se limiter de faire des repas parce que vous trouvez ça pas bien santé. Ça, c'est vraiment une pression qui vient de la trop d'informations en nutrition. Pour que les enfants soient d'accord avec votre menu, c'est une bonne suggestion de les impliquer. Pas de leur dire « Qu'est-ce que tu veux manger cette semaine? » et de juste faire les choses qu'ils aiment. Pour qu'ils développent une variété de goûts, il faut les exposer à différentes choses. Mais des fois, on n'a plus d'idées et vos enfants plus vieux, on peut leur demander « Qu'est-ce que ça t'attend de manger? » C'est là qu'ils vont dire « Une fois, tu avais fait de la soupe asiatique et j'avais vraiment aimé ça. » Ah, bien oui, c'est une bonne idée. Ça peut vous donner des idées aussi. Si vous êtes beaucoup à la maison, la planification, on n'a pas besoin de reposer juste sur une personne. Tout le monde peut avoir des suggestions. Pour finir, je vous dis, souvent les parents avec qui je travaille me disent « On manque d'idées » mais dans le fond, les idées sont là. Je suis convaincue que toute la vidéo que vous avez écoutée vous dites « Ah oui, je préfère ça. » Ils sont là les idées. Il suffit juste de s'asseoir et de les mettre sur papier et de prendre le temps pour planifier et ça va vraiment vous soulager la semaine. Oui, il va falloir les cuisiner toutes ces choses-là mais au moins, on n'a pas recommencé à tous les jours. « Ah, qu'est-ce que je mange aujourd'hui? » « Qu'est-ce que je mange aujourd'hui? » Tout est chez vous. Votre liste d'épicerie était faite. Vous avez fait l'épicerie. Tout est là. Il reste juste à cuisiner maintenant. Vous avez toutes enlevé cette pression-là d'avoir à penser à tout ça. Je vous remercie. J'ai aimé ma formation. J'ai une autre formation qui est gratuite sur mon site Internet justement dans ma zone outils gratuits sur mamamangebien.com. C'est 10 conseils pour bien manger en famille. Donc, si vous êtes une famille, je vous suggère vraiment d'écouter cette formation-là. Ça dure une vingtaine de minutes. Ça va vraiment vous donner une belle idée de l'approche envers l'alimentation familiale. Encore plein de conseils parce que moi, je suis vraiment dans le pratico-pratique et bien sûr, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je suis très à active sur Instagram et Facebook, notamment dans mes stories où est-ce que je partage mon quotidien et des trucs pratiques d'une maman nutritionniste avec quatre enfants. Donc, merci beaucoup pour l'écoute! et je vous remercie tout le monde. Merci beaucoup.